Qu'est-ce que le professe de la prière ? Et cette salat, cet acte-là, ce sera le premier acte sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala va te juger, cet acte apparent. Il te jugera Allah subhanahu wa ta'ala comment est-ce que tu as effectué cette prière ? Est-ce que tu l'as fait selon les conditions qu'Allah nous a imposées ? Est-ce que tu l'as faite à l'heure ? Est-ce que tu l'as faite avec recueillement ? Est-ce que tu l'as faite avec apaisement ? Est-ce que tu as bénéficié de cette prière-là ? C'est pour cela qu'il est important aux musulmans de réaliser cette prière comme le faisait le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit C'est-à-dire effectuer la prière de la même façon que vous m'avez vu voir effectuer cette prière-là. Nous, nous ne l'avons pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, eux, les compagnons, ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il faisait la prière ? Et les savants du hadith, walillah alhamd, de génération en génération, nous ont rapporté des récits prophétiques dans lesquels ils nous décrivent cette salat. Et les jurés consultes, les fouqaha, nous ont expliqué quelles en étaient les obligations, quelles en étaient les recommandations. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et on comprendra aussi, barakallahu alayhi wa sallam, que cette prière-là, elle a des actes, elle a des paroles, elle a des mouvements. Et ça fait partie de la hikmah, de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous a pas juste imposé une prière en bougeant nos lèvres ou juste en levant les mains. Non, on fait une inclination, on fait une prosternation, on se redresse. Et toute cette dynamique, toute cette énergie qui se crée autour de cette prière, son but final, c'est tout simplement de se rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que vous allez voir, ces gestes, il y a certaines sagesses derrière ces gestes-là. Derrière certains actes recommandés, il y a une hikmah, une hikmah bien profonde pour venir ancrer cette relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala durant cet acte, cet acte obligatoire qui est la salat. Est-ce que vous préférez que je vous fais une démonstration directement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ? Ou est-ce que vous préférez que dans un premier temps, je vous donne quelques explications et plus tard, à la fin de la vidéo, on mettra ça en pratique ? Qu'est-ce que vous préférez ? Les explications en premier ? Et la démonstration à la fin ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment prier. Il y a certaines conditions qui sont extérieures à la prière qu'il faut respecter. Le fait d'avoir effectué ces ablutions, le fait de porter un habit pas propre, pur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune impureté dessus. Le fait de prier sur un tapis de prière ou sur un sol qui soit aussi pur, qu'il n'y ait pas des impuretés dessus. Et le fait aussi de respecter la kibla, c'est-à-dire la direction vers laquelle tu vas diriger ton cœur, vers laquelle tu vas diriger tous ces actes obligatoires et surérogatoires. Une fois que ces conditions-là sont respectées, il va falloir que tu rentres en prière. Comment est-ce qu'on rentre en prière ? Tout simplement en prononçant une formulation spécifique qui s'appelle « Allahu Akbar ». Elle s'appelle « takbiratul ihram » « el-ihram » C'est-à-dire que tous les actes auparavant qui t'es autorisé d'effectuer, comme le fait de parler, de manger, de discuter, de boire, ces actes-là deviennent interdits pour toi. Pourquoi ? Parce que tu vas rentrer en prière face à « Allah » subhanahu wa ta'ala. Elle s'appelle comment ? « takbiratul ihram » Comment est-ce qu'elle se prononce de cette façon-là ? « Allahu Akbar » Parfait. Tu n'as pas à mettre une prolongation « Allahu Akbar » Ou ni une prolongation à la fin « Allahu Akbar » Ou bien « Allahu Akbar » avec un « waouh » Tu n'as pas à rajouter une lettre ou une particule, tout simplement deux mots. « Allahu Akbar » Parfait. Une fois que tu as prononcé cette formulation-là, qui est un pilier, c'est-à-dire la personne qui ne la prononce pas, sa prière ne pourra pas être débutée. Elle ne sera pas valide. Parfait. Donc, le takbir. Admettons que là, on est au temps de « salat al-asr ». Je n'ai pas besoin de dire « je vais prier salat al-asr » ou bien « Allahu Akbar » salat al-asr. Non. Pourquoi ? Car tout simplement, mon état suffit. Je sais que je suis au temps du « asr » et je vais prier salat al-asr. « Takbiratul ihram » On a dit que c'est une obligation. Cette obligation-là, elle va être accompagnée d'un acte recommandé. Cet acte recommandé est tout simplement de lever les mains. Parfait. De lever les mains. Soit au niveau des épaules ou légèrement au niveau des oreilles. Ne pas les ouvrir les mains, les serrer, serrer les doigts. D'accord ? Pas trop non plus. Tu es à ce niveau-là. Et en même temps que tu prononces ton takbir, tu vas bouger tes mains avec douceur, avec apaisement. Car tu es dans une prière. Moi, je vois certaines personnes à croire qu'elles sont dans un sport de combat. Comme ça. Ou comme ça. Non, on n'est pas en train de faire des katas. On est en train de prier. Barakallahu fikoum. Vous devez conscientiser cette prière. Donc, une fois que tu as fait ton takbir, Allahu Akbar de cette façon-là, et que aussi tes pieds aient, on va dire, une position plus ou moins médiane, qui est la largeur à peu près de tes hanches. Parfait. Parce qu'aussi, on voit certaines personnes, elles écartent les pieds au maximum. Surtout lorsqu'elles prient en jama'a, elles essayent de boucher les trous. Il ne faut pas que aussi tu ne sois pas à l'aise dans ta prière. Ce n'est pas ça le but. Tu trouves une position médiane. Parfait. En revanche, les femmes, elles, ce qu'il leur est recommandé, c'est de serrer les pieds. D'accord ? De serrer les pieds. Pas trop non plus. Parfait. Tout simplement, ça incite à la pudeur pour ne pas que ces vêtements soient plus ou moins visibles. Parfait. Et il y a aussi certaines personnes, elles prient comme ça. Les pieds super joints, super serrés comme ça. Il faut faire attention parce que tu risques de tomber. D'accord ? Tu risques de ne pas avoir de stabilité. N'oubliez pas, la prière, c'est tout simplement une sérénité, un apaisement, un recueillement. C'est ça la prière. Donc, une fois que vous avez la position à peu près des pieds comme ça, une position bien droite, une posture bien stable, d'accord ? Vous avez fait votre takbirat et l'haram. Vous avez dit « Allahu Akbar ». Il va falloir ces mains-là les reposer. D'accord ? Où est-ce que je les repose ? Sur mon nombril, en dessous de mon nombril, sur mon ventre, au niveau de ma poitrine ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a posé ses mains à différents endroits. Et ce qui a été le plus rapporté, ou les hadiths qui ont été les plus authentifiés, c'est le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, posait sa main gauche ici. Il posait sa main droite, soit sur son poignet, soit légèrement avant, ici. D'accord ? Et aussi, la personne, elle peut poser sa main ici. D'accord ? Tout cela, ce sont des actes recommandés, barakallahu alayhi wa sallam. Et en aucun cas, ça invalide la prière. Par exemple, chez certains maliquis, vous allez trouver des personnes qui pratiquent le sédl. Ils mettent leur main ici. Étant donné qu'ils mettent leur main ici, cela ne veut pas dire que leur prière est invalide. D'accord ? Mais il est préférable de, tout simplement, de faire le qabd. D'accord ? D'attacher sa main droite sur son poignet gauche. Parfait ? Et, comme je vous ai expliqué, selon différentes écoles, d'accord ? Par exemple, chez les Hanabis, là, c'est ici. Chez les Hanafis, c'est ici. Et différentes façons de poser ses mains. Et en aucun cas, ça doit être une raison de conflit entre vous. Et dire à lui, c'est un moubtadi, regardez comment il pose ses mains, regardez comment il prie. Regardez la prière des moubtadi. Aouzoubillah ! Il ne faut pas réfléchir de cette façon-là. Tout cela a été rapporté. C'est des grands savants qui se sont appuyés, eux aussi, sur des preuves. L'argumentation, elle est légèrement différente. Mais ils ont leur preuve. Parfait ? Donc, une fois que vous avez posé vos mains, ici, d'accord ? Vous êtes en position droite. Là, il va falloir prononcer. Dua al-istiftah. Donc, c'est une invocation d'ouverture. Parfait. Vous pourrez revenir vers la citadelle du musulman. Vous avez différentes façons de la faire. Parmi une des façons de la faire. « Allahumma ba'id bayini wa bayina khataya kama ba'atta bayina al-mashriq wal-maghrib ila akhirihi. » Ou bien « Subhanak Allahubihamdik, tabaraka ismuk ta'ala jadduk la ilaha illa ghayruk. » Donc, différentes façons de faire l'invocation d'ouverture. Dua al-istiftah. Une fois que j'ai fini Dua al-istiftah, bien sûr, je la fais à voix basse. Je peux dire aussi « A'udhu billahi minash shayiqan irrajim. » Je recherche la protection près d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Ensuite, je prononce la basmala. « Bismillahirrahmanirrahim. » Tout cela à voix basse. Ensuite, je vais rentrer dans un nouveau pilier, une nouvelle obligation, qui est « Surat al-Fatiha ». Surat al-Fatiha, qui est un pilier de la prière. « La salata li man lammikra bi fatihati al-kitab. » Celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha, sa prière est invalide. Et attention, réciter, ça ne veut pas dire « Non ». C'est bouger ses lèvres, bouger sa langue. Si elle est à voix basse, ce sera comme ça. Si elle est à voix basse, « Alhamdoulillahi Rabbil alamin. » Parfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait Surat al-Fatiha, il s'arrêtait à chaque verset. D'accord ? Et il laissait un laps de temps, une ou deux secondes. Par exemple, et ainsi de suite jusqu'à la fin de cette surah là et lorsqu'il arrivait à la fin de la surah qu'est-ce qu'il disait Amin est-ce que Amin fait partie de surah Al-Fatiha elle ne fait pas partie de surah Al-Fatiha la preuve c'est que lorsque vous lisez le Coran vous lisez surah Al-Fatiha et vous allez à surah Al-Baqarah vous ne trouvez pas Amin donc c'est une recommandation mais cela ne veut pas dire qu'on doit la délaisser on a bien compris d'accord Amin, que signifie Amin Amin signifie tout simplement Oh Allah subhanahu wa ta'ala exhauste-moi cette prière car n'oubliez pas que surah Al-Fatiha c'est un dialogue entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala tu lui demandes de te raffermir sur ce chemin de la droiture et tu dis Oh Allah exhauste-moi toutes ces invocations là parfait donc là regardez on a prononcé qui est quoi ? une obligation on a fait l'invocation de l'ouverture qui est une recommandation on a dit qui est une recommandation on a dit qui est une recommandation d'accord takbirat al-haram et al-fatihah qui est une obligation parfait donc vous voyez entre al-fatihah et takbirat al-haram tous ces actes recommandés n'hésitez pas à les pratiquer d'accord n'hésitez pas aussi à corriger votre prière à consolider à renforcer ces actes méritoires parfait donc maintenant tu as récité surat al-fatihah donc tu es en train de prier la première raka'at de surat al-subh dans ce cas là tu vas rajouter une surat en plus la surat que tu veux généralement dans la prière du matin on prie avec des surat qui sont légèrement un peu plus longues d'accord ou bien une partie du Qur'an une partie de surat al-baqara une partie de surat al-ma'ida tu choisis une page deux pages et tu récites ces parties là parfait et tu les récites bien sûr à voix haute et le fait d'avoir rajouté une surat cela fait partie des actes recommandés d'accord et non pas une obligation c'est à dire une personne qui vient d'embrasser notre noble religion et qui connaît seulement la fatihah elle peut prier avec surat al-fatihah toutes ces prières obligatoires ou bien surérogatoires parfait mais qu'est-ce qu'on conseillera à cette personne là tout simplement d'apprendre de nouvelles surat et d'avancer dans son chemin spirituel parfait donc voilà maintenant j'ai récité surat al-fatihah j'ai rajouté une autre surat je suis ici maintenant il va falloir que je passe et que je me déplace de cet endroit là de cette posture debout qui est une obligation vers une autre posture qui elle aussi est une obligation dans notre religion qui est l'inclination comment est-ce que je vais me déplacer regardez encore la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala takbiratul intiqal donc c'est une takbirat c'est le fait de dire Allah mais dans le but de se déplacer vous vous souvenez au début de la prière c'était dans le but d'ouvrir notre prière de débuter notre prière là le but ça va être de se déplacer d'accord d'un pilier vers un autre donc je suis ici j'ai fini ma récitation et là je vais dire Allahu Akbar et en bougeant mes mains et en descendant donc je vais descendre descendre et là je rentre dans un nouveau pilier qui est l'inclination al-roku dans cette situation là je pose mes deux mains sur mes deux genoux comme il a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ceux qui n'en ont pas la capacité d'accord ils peuvent tout simplement les poser sur leur cuisse d'accord il est préférable de tendre ses jambes d'accord dans cette position là un peu comme une équerre avec le dos bien droit d'accord et si possible de regarder l'endroit du soujoud parfait une fois que tu regardes cet endroit là et tu es dans cette position position d'inclination tu vas glorifier Allah subhanahu wa ta'ala comment est-ce qu'on glorifier Allah subhanahu wa ta'ala en disant dans cette position là subhanarabbil adim et je vais le répéter trois fois trois fois ce qu'on appelle aqallu al-kamal et je peux le répéter cinq fois six fois jusqu'à sept fois d'accord surtout si tu prends une prière individuelle mais en revanche admettons que je dis subhanarabbil adim une seule fois c'est suffisant ensuite je peux dire subhanarabbil adim wa bihamdi je peux rajouter après ces trois évocations là subbuh kuddus rabbul malaikati warruh vous voyez donc tout simplement dans le but de diversifier toutes ces évocations pour donner du goût du plaisir à ma prière et non pas rentrer juste dans des systèmes mécaniques vous voyez sortir un peu de cette routine donc une fois que j'ai fait ces évocations là il va falloir que je revienne parfait il va falloir que je revienne comment est-ce que je reviens et que je sors de ce pilier de cette obligation là en prononçant encore une fois une évocation qui va être sami'allah et je dis ou bien je peux dire ce que je viens de prononcer c'est aussi un acte recommandé une sunna parfait très bien maintenant je suis revenu dans cette position et cette position là ça s'appelle le fait d'être bien debout fait partie aussi des obligations de la prière pourquoi ? admettons qu'une personne elle a juste fait ça sa prière n'est pas valide parce qu'elle n'est pas revenue vers cette position là qui est obligatoire parfait et j'avais oublié de vous préciser parmi les actes recommandés aussi d'utiliser une sutra d'accord une sutra que tu vas poser légèrement devant toi parfait à peu près la longueur de trois coudées tout simplement faire comme le faisait le prophète tu peux te mettre en face légèrement à gauche légèrement à droite de cette sutra parfait et tu poses cette sutra très bien durant ta prière aussi ce qui est recommandé c'est de regarder l'endroit de ton soujoud une seule situation dans laquelle tu ne regardes pas l'endroit du soujoud c'est où ? c'est quand on est à à la Mecque quand on est à la Mecque ce qui est recommandé c'est de regarder la Kaaba parfait et dans cette situation tu regardes ton endroit de soujoud et là il va falloir pareil se déplacer de cette position qui est debout vers une position qui est la prosternation à ce soujoud comment est-ce que j'effectue cela ? avec en disant Allahu Akbar en disant Allahu Akbar je vais tout simplement me déplacer d'accord et descendre dans mon soujoud dans cette prosternation donc je suis ici je suis revenu de quand on revient de cette position-là aussi il y a deux façons de le faire soit en repliant les mains en tenant les mains ici ou bien en gardant les mains le long du corps parfait une fois que j'ai gardé les mains le long du corps je rentre dans la prosternation donc je descends est-ce que je pose mes mains en premier ou est-ce que je pose mes genoux en premier ? les mains en premier c'est ce qui a été le plus authentifié le plus rapporté Wallahu alam mais ce qui pose les genoux en premier il y a aussi un hadith rapporté par Waïd donc il n'y a pas de problème d'accord les deux façons sont correctes et celui qui est incapable de poser les mains en premier il pose les genoux en premier et l'inverse d'accord donc cette notion de capacité est importante on ne va pas imposer un fardeau à une personne ou une charge à une personne qui n'est pas capable d'accord donc là je rentre dans la prosternation et je dis Allahu akbar donc je descends je pose mes mains parfait je pose mes genoux et là donc j'enlève la suta la main je la garde c'est pour que vous puissiez me voir et là une fois que j'ai mes deux mains j'ai mes genoux j'ai mes pieds je vais poser ma tête sur le sol parfait une fois que ma tête ici elle est posée sur le sol on est bien en position sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les sept membres devaient toucher le sol un deux trois quatre cinq six et la tête sept d'accord et ma tête j'essaye aussi de poser mon nez dessus sans trop appuyer pas se casser le nez non plus donc tu poses ton nez si ton nez ne touche pas le sol ta prière elle est quand même valide parfait donc une fois que tu es dans cette position d'accord ce qui est conseillé aussi c'est d'écarter les mains d'accord les poser légèrement pas trop loin des oreilles de cette façon là d'accord pas comme ça comme certaines personnes font d'accord ni comme ça trop serré parfait ici d'accord là là t'es bien d'accord t'es stable t'es apaisé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la façon dont il l'écartait les mains on pouvait voir la blancheur de ses aisselles vous voyez donc on voit l'importance de bien écarter légèrement ses mains parfait en revanche ici une petite distinction la femme elle lorsqu'elle elle est en position de prosternation elle va légèrement rapprocher ses mains et rapprocher son ventre de ses coudes et de ses genoux de cette façon là elle est plus dans cette position un peu plus recroquevillée comme ça d'accord parfait pourquoi parce que toute la femme elle recherche toujours la pudeur même dans ses actes de prière regardez subhanallah la pudeur de la femme elle est toujours recherchée dans sa parole dans ses actes et même dans sa prière parfait donc lorsque tu es dans cette position là parfait qu'est-ce que tu vas dire tu vas évoquer Allah subhanahu wa ta'ala tu vas dire pureté ô toi Allah subhanahu wa ta'ala le plus élevé subhanahu wa ta'ala et tu vas le répéter trois fois dans cette position là subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala parfait maintenant je ne le dise qu'une fois ma prière est quand même valide et je peux aussi ajouter d'autres invocations je suis ici je peux dire vous pouvez revenir vers la citadel du musulman pour cela aussi je peux ajouter des invocations car n'oubliez pas que la position dans laquelle tu es la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est quoi c'est ce soujoud cette position apaisée et là tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala peut-être selon la situation dans laquelle tu es tu es dans une situation de détresse tu es dans une situation de besoin donc tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes ce que tu veux parfait il est préférable pour toi d'apprendre les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait des paroles parfaites sans manque sans défaut ou bien tu peux toi-même faire tes propres invocations d'accord et admettons que tu es une personne qui ne maîtrise pas la langue arabe tu peux faire certaines invocations en langue française d'accord mais ce qui est le plus préférable c'est d'apprendre des invocations en langue arabe mais cela ne t'interdit pas d'accord tu peux même aussi utiliser des invocations qui sont relatées dans le Qur'an il n'y a pas de mal d'accord donc tu es dans cette situation là et après avoir dit subhanahu alayhi wa sallam trois fois tu peux dire oh Allah pardonne-moi oh Allah fais-moi rentrer au paradis d'accord si tu ne maîtrises pas la langue arabe parfait donc une fois que tu es dans cette situation là il va falloir aussi que tu fasses attention que tes pieds d'accord soient bien joints de cette façon là d'accord ça c'est un acte recommandé parfait mais admettons qu'elles sont légèrement ouvertes de cette façon là il n'y a pas de mal non plus d'accord donc les deux situations sont pareilles et aussi essayez d'avoir les orteils les orteils posés de cette façon là d'accord admettons que tu as mal ou tu as fait un match de foot tu as mal tu ne peux pas le poser ça peut être de cette situation là d'accord parfait donc maintenant que tu as effectué le soujoud il va falloir que tu sors de ce soujoud et venir dans ce qu'on appelle une position assise cette position assise tu vas encore prononcer takbirat al-intiqal tu vas dire Allahu akbar pour pouvoir te déplacer de cet acte obligatoire vers un autre acte obligatoire Allahu akbar poser tes mains ta main droite sur ta cuisse droite ta main gauche sur ta cuisse gauche de cette façon là et ici ce qui s'appelle alif tirash c'est le fait d'avoir le pied légèrement qui sort sur le côté droit comme ça et tu vas mettre ta cuisse gauche sous ton pied gauche et être dans cette position là à dedans que tu ne peux pas faire ceci tu peux faire cela d'accord à dedans que tu ne peux pas faire ceci tu ne peux pas faire cela tu ne peux pas faire cette position là pardon tu peux aussi faire cette position vraiment selon la capacité d'accord il est même dit que celui qui ne peut pas s'asseoir de cette façon là il peut s'asseoir là parce que le but de cette position c'est c'est le fait de s'asseoir d'accord donc une personne peut faire son tâche de s'asseoir dans cette position là parfait mais la meilleure façon je vous ai expliqué c'est comme ça donc une fois que tu es ici tu vas faire une invocation tu vas demander Allah subhanahu wa ta'ala le pardon trois fois parfait et là tu vas entamer ta deuxième prosternation d'accord pareil tu vas redire pour revenir vers cet acte obligatoire donc tu es ici parfait et là tu répètes subhanahu wa ta'ala trois fois avec les invocations et comme on l'avait expliqué précédemment une fois que tu es dans cette position parfait qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire ton takbir pour revenir vers cette position d'accord obligatoire pour entamer une deuxième raka'a et répéter ce que je t'avais expliqué auparavant en revanche la dua de Ali Stiftah tu n'as pas à la refaire tu peux le reprononcer si tu veux Bismillahir Rahmanir Rahim aussi parfait et tu rajoutes une surah la surah de base fatiha qui est obligatoire et une autre surah parfait et tu vas refaire tous ces gestes là d'accord ton roko ton soujoud ainsi de suite parfait donc tu vas revenir à cette position là tu auras fait tous les actes d'accord donc on a complété entièrement la deuxième raka'a et là tu vas arriver à ce qu'on appelle au premier tashahoud si c'est une prière qui est composée de quatre raka'at ou au dernier tashahoud si c'est une prière qui est composée de deux raka'at parfait donc je suis ici donc là il va falloir que je fasse le tashahoud le tashahoud c'est tout simplement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné c'est de poser ses mains ici d'accord de lever l'index de regarder l'index pendant que je prononce le tashahoud de créer un petit cercle ici d'accord vous allez voir certaines personnes qui effectuent le tashahoud comme ça on peut le retrouver dans l'école maliquite vous avez des personnes qui le font comme ça chez les ahnafs vous avez des personnes qui bougent seulement à la sabbaba comme le font les ahnafs le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné de différentes façons d'accord et comme a été mentionné dans différents hadiths et les hadiths qui ont été les plus authentifiés c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un petit cercle posait sa main de cette façon là et bouger son index légèrement dans des hadiths il a été rapporté que c'était de gauche à droite et dans d'autres hadiths il a été rapporté qu'il faisait des petits cercles et non pas comme certaines personnes elles bougent la main vous pouvez distraire la personne qui est à côté de vous non tu bouges légèrement ta main ici d'accord et là je vais prononcer la formulation du tashahoud la formulation du tashahoud elle a été rapportée par six différents compagnons Ibn Mas'ud Ibn Abbas Aisha radiallahu anha Ibn Umar Omar Abu Khattab radiallahu anha d'accord la formulation la plus authentique et la plus populaire c'est celle d'Ibn Mas'ud radiallahu anha par exemple à l'école l'imam Malik c'est celle d'Omar radiallahu anha qui est utilisée et toutes ces formulations elles sont correctes bi'idhnillah d'accord donc toi tu en apprends une tu t'attaches à celle-ci d'accord ce qui est plus simple pour toi et tu la pratiques d'accord celle que Ibn Mas'ud radiallahu anha faisait c'est tout simplement ici donc là tu es dans ton shahoud tu regardes et tu dis donc là je viens de compléter la première partie du tachahoud parfait étant donné que par exemple ici je suis dans le salat al-subh je suis dans mon dernier tachahoud il m'est recommandé aussi d'ajouter vous avez d'autres versions différentes versions mais comme je vous ai expliqué tu reviendras vers kitab tu suis une seule façon de faire le tachahoud d'accord une fois que j'ai fini ici le tachahoud il m'est recommandé aussi d'ajouter certaines invocations comme ce geste de ce geste là le prophète ne l'a jamais effectué ça peut être d'éthique voilà tu es ici d'accord et étant donné que je suis dans le dernier tachahoud ce que je peux faire aussi c'est par exemple faire le tawarruq ici vous vous souvenez la position assise il y avait l'iftirash là il y a le tawarruq c'est que je fais passer cette jambe sous ma jambe droite d'accord que je garde cette position là et je suis dans cette position d'accord selon ta capacité bien sûr cette position on la fait généralement dans le dernier tachahoud et c'est important pour l'imam de la faire pourquoi parce que s'il y a une prière qui est venue en retard il pourra comprendre dans quelle partie de la prière est-ce que tu es tu vois la hikmah derrière cela donc une fois que tu as effectué ton tachahoud les évocations les invocations qui vont avec il va falloir maintenant que tu fasses le teslim le teslim dans quel but ? pour venir conclure pour venir clôturer ta prière en faisant le teslim comment est-ce que tu effectues le teslim ? tout simplement en tournant ta tête vers la droite et en disant assalamu alaykum wa rahmatullah à droite et ça c'est un pilier de la prière d'accord le fait de le dire à gauche assalamu alaykum wa rahmatullah cela est une recommandation parfait c'est pour ça que dans l'école de l'imam Malik si vous allez dans des mosquées au Maghreb vous verrez les personnes clôturer la prière de cette façon là assalamu alaykum il ne rajoute pas wa rahmatullah parfait ça c'est le strict minimum et il y a différentes façons qui ont été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam celle qui a été le plus authentique wa rahmatullah et la plus populaire c'est de faire cette façon là assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah il y a certaines personnes elles rajoutent assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh il y en a elles se contentent de assalamu alaykum toutes les versions sont correctes wa lillahi alhamd donc voilà maintenant tu viens tout simplement de sortir de ta prière donc là tous les actes qui étaient interdits te redeviennent autorisés et ce qui est important ici pour le musulman c'est de ne pas de quitter sa prière si rapidement que ça pour vraiment pas de sortir d'un état vers un autre mais de manière avec gradation d'accord petit à petit donc là tu reviens vers la citadelle du musulman tu peux dire Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husini ibadati Allahumma inni ala zikrika wa mika salam tu fais ton tasmih 33 fois subhanallah alhamdulillah 33 fois la ilaha ilallah la centième fois ayatul kursi toutes ces évocations et ces invocations et là alhamdulillah tu viens de compléter ta prière parfait donc maintenant que tu as compris comment la prière elle s'effectue tu as compris les différences entre les obligations les recommandations et les conditions de la prière ce que je peux faire là c'est tout simplement comme je vous avais dit à la fin c'est de faire une démonstration d'accord faire une démonstration de la prière parfait donc admettons que là c'est salat al-assar d'accord c'est une salat qu'on fait à voix basse je vais la faire de manière audible d'accord pour que vous puissiez comprendre toutes les explications que je vous ai données précédemment parfait donc admettons c'est salat al-assar je prends ma sutra qui est quelque chose de recommandé d'accord généralement trois coudes entre moi et la sutra et là je me mets dans une position de posture je suis bien droit bien debout je suis bien concentré essayez aussi d'avoir ce laps de temps lorsque vous êtes en regardant un film ou discuter avec une personne prenez du temps vraiment pour conscientiser votre prière et rentrez dans cette prière avec recueillement et non pas tu es en train de parler avec ton ami boum d'un coup tu fais la prière et d'un coup tu ressors ta prière tu refais ce que tu as fait vraiment faire respecter ces étapes là pour bien conscientiser votre prière donc tu es là et là tu es dans ton takbir vous vous souvenez-vous donc je n'ai pas besoin de prononcer et là regardez maintenant je ne parle plus je vais faire la prière comme si c'était une prière obligatoire dans le but de vous enseigner cela je suis là Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanir Rahim Malik Yawmiddin l'Aminen Iyaka n'abudu iya kanastareen ihdina l'siraat al'mustakim sirata all'adheen an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر Sous-titrage ST' 501 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 Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Amin Allahu Akbar Subhanahu 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 Assalamualaikum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 So-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Sous-titrage ST' 501